Au niveau de la commune de la Padua, depuis trois mois maintenant, les travailleurs n'ont pas reçu de salaire et les informations qui nous parviennent ne sont pas optimistes puisque le maire n'est pas en mesure de dire quand est-ce qu'il pourra régler la situation de salaire. Donc nous estimons qu'à l'état actuel, la mairie est en cessation de paiement et que l'état doit réagir par rapport à cette situation puisque l'ensemble des travailleurs qui sont à la mairie de Padua ont été redéployés de la part de la ville de Dakar pour la mairie de Padua. Par conséquent, on ne peut pas accepter que nous nous soyons les victimes de l'acte 3 comme nous l'avons souvent dit, ce qu'ils ne veulent pas reconnaître c'est que l'acte 3 en réalité a été mal conçu, mal pensé et ça a mis en oeuvre pour ce problème. Donc aujourd'hui l'état, au lieu de s'engluer dans des débats d'ordure doit en vrai de l'état m'en prendre les questions sociales en main. Faute de quoi, aujourd'hui la Padua a décrété 72 heures de grève en titre d'avertissement. L'inter-syndical va se saisir de la question pour généraliser la lutte. Nous allons vers une zone de turbulence. Il est clair que nous allons vers une zone de turbulence au plan national parce que nous considérons que beaucoup de collectivités locales aujourd'hui, je peux même dire que l'ensemble des départements ont des difficultés.